Professeur Djamal Eddini-Bouch, bonjour. Bonjour madame. Les maladies cardiovasculaires sont-elles une menace sur la santé publique ? Elles sont responsables du taux des plus élevés des décès dans le monde, 32%. Un taux en progression continue. Est-ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui une stratégie nationale de lutte contre le syndrome coronarien aigu, à l'origine bien sûr de ces décès au même titre qu'un plan cancer ? Très bien, merci madame Souvila de m'avoir invité aujourd'hui sur un thème extrêmement important, relatif aux maladies cardiovasculaires et à leur grande mortalité dans le monde. Effectivement, 32% c'est un taux de mortalité extrêmement élevé, mais il faudrait aussi dire une chose, c'est que ce taux de mortalité est différent d'un pays à un autre. Dans les pays développés, notamment les pays occidentaux, ce taux de mortalité a beaucoup diminué. Et c'est le cancer maintenant qui représente le premier taux de mortalité dans le monde. Malheureusement, dans les pays sous-développés, les pays émergents comme le nôtre, les maladies cardiovasculaires représentent très probablement, puisque nous n'avons pas de chiffres très précis, très probablement le taux le plus élevé de mortalité. Est-ce qu'on doit, face à cette situation, mettre en place une stratégie nationale de lutte contre ce syndrome coronaria aigu ? Il est évident. A l'origine de la mort subite, qui concerne également les jeunes. Oui, il est évident que toute maladie morbide, très morbide, c'est-à-dire qui a une prévalence très élevée dans un pays, il est évident aussi que toute maladie qui est responsable d'un taux de mortalité élevé, nécessite évidemment une réflexion sur d'abord les causes de la maladie, les facteurs de risque de cette maladie, mais aussi, évidemment, comme vous le dites, une stratégie, une stratégie, non pas de prise en charge du syndrome coronarien aigu, uniquement. De prévention. Oui, une stratégie de prévention. Et là, je salue M. le ministre de la Santé, actuellement, qui est en train de faire des efforts colossaux, il a bien compris que nous avons beaucoup négligé la prévention. Et la prévention cardiovasculaire est importante. Et je vous annonce qu'il y a un projet d'une loi cadre sur la prévention, qui est en train actuellement d'être préparée au niveau du ministère de la Santé, avec des experts concernés par ces maladies, maladies cardiovasculaires, le cancer et autres. Et c'est une loi qui sera multisectorielle, c'est une loi cadre qui sera multisectorielle, et qui nous donnera donc le plan d'action qui doit être absolument appliqué. Ce plan d'action existe déjà, c'est le plan d'action multisectoriel intégré, et c'est un plan d'action qui vise à lutter contre les facteurs de risque de ces maladies. Mais quand vous parlez bien sûr de cette loi cadre sur la prévention, les facteurs de risque, quels sont les facteurs de risque aujourd'hui qui sont à l'origine de cette mort subite et des crises cardiaques aujourd'hui ? Professeur Djemeldine Nibouch, puisque vous avez indiqué également que nous n'avons pas la précision des statistiques. Oui. Alors nous n'avons pas la précision des statistiques, je commencerai par cela. Et nous avons des institutions qui devraient en principe nous donner ces chiffres. L'INSP ? Voilà, je parlerai de l'Institut National de Santé Publique, qui est une institution extrêmement importante dans un pays qui doit absolument suivre l'évolution de toutes ces maladies, et nous donner le big data de l'ensemble des maladies sur le plan épidémiologique d'un pays, et doit aussi nous donner les différentes réflexions, comment agir et donner tout cela au ministère de la Santé. L'INSP appartient évidemment, et sous la tutelle évidemment, du ministère de la Santé. Et je suis très confiant maintenant, il y a une nouvelle direction au niveau de l'Institut National de Santé Publique. On nous a d'ailleurs invité à réfléchir et à reprendre l'évaluation du syndrome coronarien aigu en matière de registre national. Nous avons déjà commencé à travailler il y a longtemps sur le registre du syndrome coronarien aigu pour avoir des chiffres, où en étant actuellement, comment est prise en charge cette maladie, et bien là il y a une reprise, et je suis très très content qu'il y ait cette reprise, parce que l'Institut National de Santé Publique, et je salue son directeur général aujourd'hui, doit assumer toute sa responsabilité en tant qu'institution pilier de la santé d'un pays. Et il ne faut pas négliger évidemment cet institut qui doit se redéployer, on doit lui donner tous les moyens de numérisation moderne, il doit avoir évidemment un potentiel personnel très qualifié en matière évidemment épidémiologique, et je suis très confiant puisque là je pense que cela va se développer très rapidement avec le ministère de la Santé. Mais par le passé, professeur Djemeldine Nibouch, vous avez donné un taux de 44% de décès en Algérie, causé par l'infarctus du myocarde, sur quelle base a été établi ce taux ? À partir du moment où vous dites, nous n'avons pas le fichier numérique, et nous n'avons pas également les statistiques fiables, sur quelle base ce taux a été élaboré ? C'est un chiffre que je mets beaucoup de doutes sur ce chiffre-là. C'est vous qui l'avez annoncé par le passé ? Je l'ai annoncé comme tout le monde, c'est l'étude Taïna. L'étude Taïna qui a été faite évidemment sur la mortalité dans le pays, et a dit que le taux de mortalité en Algérie concernant les maladies cardiovasculaires, c'est 45%. Comment a été calculé ce taux de mortalité ? Vous savez que c'est un taux de mortalité qui a été calculé sur les certificats de décès. Or, dans les certificats de décès, on vous met arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque revient souvent, mais en fait la cause initiale de l'arrêt cardiaque, c'est le cancer. Par exemple, je cite un exemple, ou bien une maladie infectieuse. Il est mort d'un arrêt cardiaque, mais tout le monde meurt d'un arrêt cardiaque. Alors il y a eu un chiffre très important d'arrêt cardiaque, mais qui n'était pas lié. Ce qui est important dans l'analyse, c'est que l'arrêt cardiaque doit être lié à une maladie cardiovasculaire. Mais c'est comme ça qu'on... C'est pour cette raison qu'après, quand on s'est aperçu de cette erreur, on a changé la déclaration de décès où il y a la cause initiale, la cause intermédiaire et la cause finale. Il faudrait que ces trois éléments doivent figurer impérieusement sur un acte de décès pour qu'on puisse faire une analyse logique, une analyse sérieuse, une analyse évidemment où l'on pourrait dire, voilà le taux de mortalité de maladie cardiovasculaire. Mais partons jusqu'à ce que vous êtes en train de déclarer. Il faudrait revoir toutes ces statistiques en élaborant bien sûr le fichier numérique du malade. C'est la seule alternative aujourd'hui. Ah, donc là vous parlez de la numérisation. La numérisation... Qui va donner les statistiques fiables. Absolument. Et les chiffres fiables. La numérisation de l'Institut de santé publique est une priorité majeure. L'Institut national de santé publique, qui regroupe évidemment toutes les structures du pays en matière évidemment de données, doit absolument être donc à la page et être numérisé. Numérisé, ce n'est pas un mot comme cela, mais numérisé aux normes internationales. Et il doit être en contact avec évidemment l'Organisation mondiale de la santé et toutes les institutions qui gèrent la santé dans le monde. Et il est évident que cette institution de santé publique doit être en relation avec d'autres structures. D'autres structures que je ne citerai pas là parce que ça serait trop long. Mais je pourrais vous citer par exemple l'Observatoire. Un Observatoire des maladies doit absolument exister en Algérie, comme dans tous les pays du monde, pour avoir le thermomètre de ce qui se passe en Algérie en matière épidémiologique. Et en plus de ça aussi l'Agence de sécurité sanitaire, qui doit être évidemment consultée. Et puis c'est une agence consultative qui doit être consultée régulièrement, qui doit jouer son rôle pleinement dans évidemment le travail de cet institut. Mais il faudrait mettre en place aujourd'hui, établir un plan national pour à la fois maîtriser toute cette pathologie qui soit applicable sur le terrain de façon concrète avec toutes les institutions et les secteurs concernés, puisque vous avez parlé aussi de la prévention et des facteurs risques, professeur Jamel Kinebouch. Très bien. Je parlerai de la prévention parce que vous avez parlé de la mort subite. Là on commencera par ça, parce que c'est un point, madame Souillet, vous avez entièrement raison de parler de la mort subite, parce que c'est une situation dramatique, une situation subite, comme son nom l'indique. On a failli l'avoir hier avec la débâcle de l'équipe nationale. Oui, et qui peut exister partout dans le monde. Vous savez, je peux vous citer un cardiologue de renommée internationale français, décédé d'une mort subite dans un restaurant récemment. Récemment, et ne sachons pas qu'il était cardiaque. Je vous ai dit un grand professeur de cardiologie. Vous savez, les maladies sont des maladies le plus souvent asymptomatiques. La maladie asymptomatique, c'est quoi ? C'est une maladie qui ne donne aucun signe. On est en bonne santé apparente. On ne se plaint de rien. Et puis subitement, on fait un événement et on se dit, ah, il était cardiaque sans le savoir. Donc c'est cette phrase-là que tout le monde doit absolument avoir en tête. Cela voudrait dire quoi ? Et c'est dans le plan, donc, dans le projet, du plan, du projet de la loi cadre sur la prévention sanitaire, c'est de pouvoir élaborer, c'est ça le plan, madame Sourila. Il ne faut pas oublier. Le plan ne doit pas être destiné à gérer les conséquences d'une maladie qu'on aurait pu éviter. Le plan ne doit pas, comme vous dites, prendre en charge le syndrome coroner aigu. Oui, mais cela ne suffit pas. Comment les pays développés ont diminué le taux de mortalité ? Par deux choses. Une prévention rigoureuse, primaire, et je vous dis qu'est-ce que c'est primaire, secondaire, et une prise en charge adéquate, rapide, rapide, de l'événement cardiovasculaire. Voilà les deux axes. Prévention primaire, madame. C'est quoi ? C'est d'abord de dire, de ne pas fumer, donc, de ne pas fumer, le tabac c'est mauvais. Dans les lieux publics. Dans les lieux publics, rien n'a été fait. Nous avons les lois, ça n'a jamais été appliqué. Ça, ce n'est pas le ministère de la Santé qui va appliquer les lois de ne pas fumer dans les... Alors, les gens se trompent. Il faut dire, que fait le ministère de la Santé ? Ce n'est pas le ministère de la Santé. Il y a d'autres ministères qui doivent s'occuper de ça. Dans tous les pays du monde, vous avez articles, etc. Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, elle existe. Il faut l'appliquer dans tout. Deuxièmement, il faut faire, évidemment, de la publicité anti-tabac. Partout. Il n'y a pas que l'anti-tabac. Il y a stupéfiants qui jouent un rôle maintenant très important dans ces morts subites. Il y a aussi la malbouffe. Il y a beaucoup de choses. Bon, tous ces facteurs de risque. Il faut qu'il y ait une lutte. Il est certain que les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires sont aussi les mêmes facteurs de risque du cancer. Donc, on peut faire la même lutte pour lutter contre deux maladies importantes. Alors, la prévention primaire étant fondamentale, elle va diminuer de beaucoup le taux de ces maladies. Et deuxièmement, madame, le dépistage. Je vous ai dit que c'était une maladie. C'est comme le cancer. Le cancer est une maladie aussi asymptomatique. Mais dès qu'il y a les premiers symptômes, c'est trop tard. Le malade a déjà fait des métastases où il est à un stade assez avancé. C'est la même chose pour le cœur. Le cœur étant une maladie asymptomatique, il faut aller la dépister, la chercher. La chercher comment ? Chez les sujets qui sont au risque. Ces sujets qui ont des antécédents familiaux. Chez les sujets à partir d'un certain âge, dépistés, Et il y a, il y a, il y a, il y a évidemment une méthodologie comment dépister. Or, maintenant, dans la stratégie, madame, moi, je commencerai d'abord par faire des centres de dépistage des maladies cardiovasculaires. C'est ça qui est important, madame. Pas d'aller traiter les séquelles, d'aller traiter les accidents. Il faut élaborer, comme dans tous les pays du monde, centres de dépistage des maladies cardiovasculaires. Quand on dépistera une maladie à temps, on la traitera. Il n'y aura pas de syndrome coronary ingueux. On diminuera le taux du moins du syndrome coronary ingueux. La première étape, c'est cela. Et je pense que M. le ministre de la Santé a bien compris qu'à ce niveau-là, il faut agir et agir rapidement. Alors, professeur Jamel Digny-Bouche, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est éminemment importante pour la santé publique dans le contexte actuel, puisque nous subissons beaucoup de pression, beaucoup d'énervement, beaucoup de stress. Vous avez parlé un peu des facteurs risques, par exemple, la cigarette en milieu public. Vous avez parlé aussi également de la malbouffe, puisqu'on est tous concernés par cet aspect-là. Vous avez insisté sur la question de la prévention, qui est au cœur, bien sûr, de toutes les politiques publiques qui doivent être engagées en matière de santé. Et surtout des centres de dépistage. Quand vous parlez du dépistage, est-ce que ce dépistage doit concerner également les entreprises qui doivent aussi avoir les moyens de pouvoir porter secours à une personne en situation de crise ? Vous savez qu'il y a des entreprises à l'étranger, dans certains pays que je ne citerai pas, qui demandent un certificat de bonne santé cardiovasculaire. Ça, c'est nouveau. En sachant que la maladie cardiovasculaire étant une maladie mortelle, il ne vaudrait pas que leur travailleur ait une crise cardiaque pendant l'exercice de ses fonctions. C'est un peu discriminatoire aussi. Parce qu'une maladie n'est pas un handicap pour l'emploi. Ce certificat qui permet d'inciter au dépistage. Ce certificat devrait être gratuit et délivré par un centre de dépistage des maladies cardiovasculaires. Vous savez, lorsque l'on a créé ces centres de dépistage des maladies qu'on dit athéromateuses ou athéroscléreuses, puisque c'est l'athérosclérose qui est responsable de ces maladies graves, vous savez que lorsque l'on a créé ces centres, on a diminué de beaucoup la mortalité de ces maladies. On a diminué de beaucoup la mortalité de ces maladies en luttant contre les facteurs de risque, ne serait-ce que le tabac. Les chiffres sont là dans les pays développés. Le grail, le sel. Oui, avec tous les facteurs de risque. Le sel, la malbouche. Le décret qui n'a pas encore à ce jour été promulgué. Absolument. Donc toutes ces choses-là, la prévention est fondamentale. Et c'est le plan d'action de la prévention qui doit venir avant la prise en charge du syndrome corvingue, qui doit se faire, évidemment, qui est très coûteuse d'ailleurs, mais il faut diminuer de beaucoup l'incidence de cette maladie. Alors on a parlé bien sûr du milieu professionnel, les premiers gestes de secours sont également importants. Professeur Jamel Dini-Bouch, toutes les entreprises à travers tout le territoire national doivent avoir aussi des équipes spécialisées dans les premiers secours et également des défibrillateurs. Quand on fait un arrêt cardiaque, on a trois minutes. Le cerveau a trois minutes pour pouvoir donc survivre. Après trois minutes, c'est trop tard. Donc il faut agir rapidement. Or l'arrivée de secours va mettre du temps. Alors l'astuce c'est quoi ? C'est de pouvoir réanimer le malade sur place par un personnel qui ne connaît pas, évidemment, ou des personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que la réanimation. Mais non, il y a, dans beaucoup de centres, dans des lieux publics, il y a ce qu'on appelle les défibrillateurs. Ce sont de petits appareils... Qui permettent de réanimer. ...avec une intelligence artificielle et qui vous guident. Qui vous guident comment faire devant un arrêt cardiaque et vont délivrer un choc électrique. Pourquoi ? Parce qu'il y a, la grande majorité, sont dues à des troubles du rythme, du cœur, qui nécessitent une décharge électrique. Alors là, ce n'est pas encore très développé en Algérie. On voit donc sur les stades, c'est obligatoire pour les sportifs, évidemment, qui font ce type de malaise. Mais dans les lieux publics, ce n'est pas encore développé. On aimerait bien que cela se développe comme dans les pays développés. Alors, il faut aussi mettre en place des équipes spécialisées dans les premiers gestes de secours impérativement, c'est-à-dire former le personnel nécessaire sur les premiers gestes. Alors voilà, donc... À tous les niveaux, que ce soit en entreprise, au niveau des universités, au niveau, par exemple, des écoles également, puisque parfois il arrive que des enfants fassent des crises. Maintenant, il y a une nouvelle spécialité qui s'est créée, et je suis très content, ce sont donc la spécialité des urgentistes. Ça fait très longtemps qu'on n'y a pas pensé, et maintenant, elle est sur place, on est en train de former des urgentistes, véritables urgentistes, qui auront la charge qu'on vous dit si bien, madame Sogillet, de former, d'aller former des équipes sur place, ce qu'on appelle, qu'on vous dit très bien, les premiers secours. Dans toute entreprise, on doit savoir qu'est-ce qu'un premier secours, en attendant l'arrivée, évidemment, d'une unité mobile. Alors, l'unité mobile, madame, est fondamentale. L'unité mobile d'intervention rapide, type SAMU, entre guillemets, on peut l'appeler comme on veut, doit exister partout. Pourquoi ? Parce qu'on doit, avant de réanimer le malade, appeler tout de suite cette unité mobile. Le temps qu'elle arrive, on commence déjà à réanimer le malade. Et ces unités mobiles, ce ne sont pas des ambulances, madame. Ce sont des unités où il y a un urgentiste, qu'on est en train de former en Algérie, c'est une excellente chose, où il y a tout le matériel nécessaire de réanimation. Il y a un appareil de choc électrique, il y a de quoi intuber, ventilé, il y a une prise en charge immédiate du patient, comme s'il venait d'être hospitalisé. Alors, ces unités mobiles existent en Algérie, il faut que les développer, il faut créer une organisation spéciale de ce qu'on appelle les soins pré-hospitaliers. Alors, les soins pré-hospitaliers figurent le syndrome coroner et aiguë. C'est ce qu'on appelle la phase pré-hospitalière. La phase pré-hospitalière dans le syndrome coroner et aiguë, en Algérie, madame Sourila, n'existe pas encore. Nous militons pour que cette phase existe. Elle sera difficile à mettre en jeu, mais il faudrait y penser dès maintenant. Alors, dans toutes les institutions, il faut axer aussi les efforts sur la santé en milieu professionnel. C'est important. Professeur Jamel Dini-Bouch, au même titre que la santé en milieu scolaire. Université également. La médecine du travail, la médecine du travail est fondamentale. On ne peut pas parler de médecine sans réfléchir. Comment organiser notre médecine du travail ? Le sujet qui travaille, d'abord, a un impact de son travail. Mais il faut des spécialistes également ? Oui, sur sa santé. La médecine du travail, c'est des spécialistes de la médecine ? Oui, il y a des spécialistes et des non-spécialistes. Il faut les former. Il y a des spécialistes de la médecine du travail qui existent, qui sont gérés par le ministère de la Santé et le ministère du Travail. La Sécurité sociale. Oui, la Sécurité sociale. Donc, qui sont compétents en la matière et qui sont sur le terrain et qui gèrent le risque d'abord professionnel. Le risque professionnel, c'est un monde. Il n'y a pas le risque uniquement lié, évidemment, aux impératifs de la profession. Le risque professionnel, c'est aussi d'être stressé. Les employeurs, ils ont une part de responsabilité pour la sécurité. Ah oui. Stressé à la radio, non. Quand on vient chez vous, on est stressé. On est stressé. Donc, il y a un stress. Donc, il y a un risque professionnel, développé par le stress. Il faut l'inscrire comme tel dans la Sécurité sociale ? Je pense que oui. Puisque dans beaucoup de pays au monde, le stress est quantifié. Il est inscrit comme risque professionnel. Il ne l'est pas encore chez lui. Mais il est gérable. Le médecin du travail va pouvoir, donc, au niveau des entreprises, identifier les postes, évidemment, à stress élevé et proposer, évidemment, des solutions. Les solutions sont nombreuses. C'est une éviction de temps en temps du poste pour que le risque ne soit pas permanent et soit occasionnel. Il y a aussi des entretiens. Il y a une prise en charge, donc, correcte, en dehors, évidemment, du risque lié au rayon X, par exemple, en médecine. Je parlerai des rayons X. Le risque professionnel lié aux hydrocarbures au niveau de la sonatrac, c'est connu. Et là, le risque, il ne faut pas le voir quand il y a un accident professionnel. On va dire, voilà, le malade, le travailleur a fait un accident du travail. On va évaluer, donc, évidemment, cet accident et on va lui donner une IPP. Non, ce n'est pas ça. Il faut prévenir le risque. Il faut gérer le risque. Il faut, évidemment, donner des solutions pour gérer ce risque. Alors, justement, est-ce que, par exemple, ces risques que vous avez énumérés à l'instant doivent être pris en considération au niveau de la sécurité sociale et être inscrits comme étant des risques professionnels, puisque jusque-là, ce n'est pas le cas, professeur Gemma Ledini-Bouch. Est-ce qu'il faudrait revoir cette nomenclature existante actuellement ? C'est la question d'actualité, puisque nous sommes dans une phase de réforme, de réajustement et de révision. Ça, c'est dans tous les pays du monde qu'il y a une révision. La révision, bien sûr, fait partie, évidemment, d'une évolution tout à fait naturelle dans l'amélioration... Et ça doit évoluer en conséquence des travailleurs. Mais le risque professionnel actuellement existe au niveau de la sécurité sociale. Il est pris en charge correctement. Mais il reste, évidemment, quelques insuffisances. Il faudrait aussi toujours, toujours, évidemment, aller vers des normes internationales et améliorer les choses. Ça, c'est évident. Il faut un débat autour de toutes ces questions, aujourd'hui, qui sont importantes, éminemment importantes. Professeur Gemma Ledini-Bouch. Absolument. Il faut un débat énorme sur le risque professionnel. Et il faudrait donc y penser dès maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui a été négligé. Mais c'est quelque chose où on n'a pas donné beaucoup d'importance. Beaucoup d'importance. Et je pense qu'il faudrait une réforme dans ce domaine-là pour améliorer les choses. Quand vous parlez de la réforme, il faut aller aussi vers cette mutualisation entre les différents secteurs. Ou cette contractualisation dont on parle depuis pratiquement une quinzaine d'années aujourd'hui. Professeur Gemma Ledini-Bouch, rapidement, avant d'aborder les questions... Moi, je suis pour la contractualisation parce que la contractualisation va, évidemment, améliorer la qualité des soins. Je m'explique. Quand vous signez un contrat avec un médecin, c'est un contrat de performance. Il est obligé d'être performant. Vous allez lui dire, voilà, je signe un contrat avec vous. Vous allez me faire cinq gardes par mois. Vous allez me faire tant d'échographie. Vous allez me faire tant d'intervention chirurgicale. Je vous donne tant, à condition que, évidemment, vous soyez performant dans ce que vous avez fait. Si vous faites plus que ça, je vais vous rémunérer en fonction que vous allez faire... En termes de prestations. En termes de prestations. Ça, vous allez valoriser le travail, madame. La valorisation du travail n'existe pas en Algérie. Ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent et ceux qui travaillent plus ont le même salaire, madame. Ont exactement le même salaire. Il faudrait valoriser le travail en Algérie. Seule la valorisation par la contractualisation permettra, évidemment, d'améliorer la performance et la qualité. Je parle de la médecine. La qualité de soin. La qualité de soin. Quand vous allez dans une structure privée, vous signez un contrat. C'est un contrat de performance. Vous êtes obligé d'être performant. Sinon, le directeur de la structure vous dira, écoutez, je vous mets dehors. Vous n'avez pas été performant. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Je vais ramener un autre. C'est comme ça que cela devrait se faire au niveau des structures publiques. Or, les structures publiques, il y a un nombre impressionnant de travailleurs. Donc, il y a beaucoup de travailleurs. Actuellement, un certain nombre travaillent, d'autres travaillent moins et d'autres ne travaillent pas. Alors là, il est évidemment... À qui la faute ? Il faut restructurer, réformer. On m'a parlé de là. Restructurer ? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement ? Restructurer, c'est, je vous ai dit, de faire une évaluation. De faire une évaluation, et je dirais même, non pas collective, mais une évaluation individuelle de chaque professionnel de la santé. Et cette évaluation ne pourra se faire que par la contractualisation. Nous avons parlé de la contractualisation depuis très longtemps. Ça a été dans la réforme hospitalière. Et tout le monde était d'accord pour la mettre, donc, sur le tapis et y travailler, et la mettre, donc, en œuvre. Mais on en parle depuis 15 ans. Oui, mais pourquoi ça n'a pas été fait ? Parce que, pour arriver à la contractualisation, il faut d'abord un temps de réflexion qui est assez long. Et deuxièmement, mise en place des structures, et surtout, la normalité des structures. Or, nos structures ne sont pas normalisées actuellement. Alors, je voudrais aborder avec vous une question qui est importante aujourd'hui. On va vers, bien sûr, des structures spécialisées. Faut-il un hôpital spécialisé dans les maladies cardiovasculaires ? Professeur Djemen Nibouch, puisque nous avons vu que la prévalence des maladies cardiaques est en hausse dans notre pays, et à travers le monde également. On a donné un taux de 32%. Il y a des hôpitaux spécialisés en maladies cardiovasculaires. Il y a des EHS spécialisés en maladies cardiovasculaires. Je vous citerai l'ex-CNMS, qui est un hôpital, un EHS, proprement dit, qui ne prend en charge que les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est des hôpitaux qui existent. Vous avez l'EHS Abdallahamani, qui s'occupe, évidemment, de la chirurgie cardiaque, mais qui est un service cardiologique qui ne fonctionne pas. Vous avez d'autres structures, et nous avons créé des structures comme Drab Ben Khedda, qui était destiné, qui est un hôpital destiné à la prise en charge des maladies cardiovasculaires, de l'enfant, un HHS, mais qui malheureusement a été un petit peu dévié vers d'autres maladies, d'autres prises en charge d'autres maladies. Mais c'était une belle structure. On a beaucoup investi dans ces structures pour avoir un hôpital des enfants cardiaques. Malheureusement, malheureusement, je ne sais pas comment, il y a eu cette déviation. Un service chirurgique cardiaque là-bas, un service cardiologie. Il y a toutes les possibilités pour prendre en charge correctement un enfant malade cardiaque. Il y a une autre structure aussi qui a été déviée là-bas, où il y avait donc un hôpital destiné aussi aux enfants cardiaques. Un à Oran aussi. Donc ces hôpitaux, le ministère de la Santé a beaucoup travaillé là-dessus, sur le plan des maladies cardiovasculaires. Mais malheureusement, avec le temps, je ne sais pas pourquoi il y a ces déviations qui viennent et qui perturbent énormément le fonctionnement de toutes ces structures. Le fonctionnement efficient, efficace de toutes ces structures. Alors une question qui est préoccupante actuellement, professeur Djemendini-Bouch, même si tout le monde atteste de la qualité des professeurs et des médecins que nous avons dans notre pays, et les chirurgiens également, le problème de la greffe. Que se passe-t-il, professeur Djemendini-Bouch ? Il y a quelques années, nous étions en avance, aujourd'hui nous accusant un grand retard. Oui, c'est une question très importante. Alors nous avançons et nous reculons. Nous avançons dans les greffes, où on fait beaucoup de greffes, et on pense... Même la greffe rénale, on est en-dessous de nos capacités, par rapport au sujet en attente. On croit qu'on y est arrivé. La greffe sur cadavres ne se fait pas en Algérie, malheureusement. Pourtant la loi le permet. Voilà. Quand on n'arrivera pas, n'arrive pas à ce stade, madame, je pense qu'il ne faut plus parler de greffe. Bon, la greffe sur vivant existe en matière, évidemment, dans deux pathologies. En Algérie, c'est le rein et le foie. Pour le foie, chez l'adulte, elle existe en Algérie. Mais malheureusement, il y a actuellement une diminution nette des cas greffés. On ne sait pas pourquoi. Deuxièmement, pour le rein, il y a des hauts et des bas. Alors, il n'y a pas... Attendez, professeur Gemelle, Dini Bouge... Et chez l'enfant, la greffe hépatique chez l'enfant ne se fait pas, parce qu'aussi, c'est difficile. Il n'y a que certains pays qui la font. Donc, il y a aujourd'hui un retard en matière de greffe. Est-ce que cela veut dire que les personnes en attente de greffe doivent être évacuées et prises en charge par la Sécurité sociale ? Quelle est votre réponse ? Justement, par rapport à cette question... C'est pris en charge, Madame. Je vous dis, non, pour la greffe hépatique, c'est pris en charge. Le rein, non. Actuellement, oui, actuellement, les greffés, adultes et enfants, donc sur le plan hépatique, sont pris en charge par la Sécurité sociale. Pour le rein, non. Parce que le rein ne pouvait pas greffer sur cadavres à l'étranger. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Quand même il y a un donneur ? Mais quand il y a un donneur, ça doit être pris en charge. Ça existe en Algérie. La prise en charge de la Sécurité sociale, c'est évident que lorsque le malade ne peut pas être pris en charge, qu'il doit être pris en charge à l'étranger. Il y a certains cas très particuliers chez l'enfant de la greffe rénale qui sont transférés à l'étranger. Parce que techniquement, la greffe ici en Algérie ne peut pas se faire. Mais les autres, il y a des centres de greffe du rein qui existent partout. Pourquoi voulez-vous transférer à l'étranger ? Alors, mais il y a beaucoup aussi qui sont en attente actuellement parce qu'il n'y a pas de greffe au niveau de certains centres. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur, très pertinente également, professeur Djemel Dine. Que pensez-vous aujourd'hui de mettre en place la téléconsultation ? Il faut aller s'inscrire dans la modernité également. La téléconsultation, pourquoi pas ? Il faut commencer... On l'a bien utilisée pendant la période du Covid et ça avait bien fonctionné. C'est une excellente méthode, à condition aussi qu'elle soit institutionnalisée avec évidemment un contrôle. Des textes de loi. Absolument, des textes de loi. On ne pouvait pas d'emblée évidemment faire de la téléconsultation. Il va y avoir peut-être des dépassements. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, les défibrillateurs doivent être disponibles partout, dans les écoles, les universités, les aéroports, stations de métro, gare, train, gare routière et pas seulement dans les stades. C'est ce que vous avez dit ? Oui, je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit. Il faudrait que ces défibrillateurs soient partout. Faudrait-il encore faire de la publicité et dire comment ça fonctionne et à quoi ça sert ? Il ne faut pas le mettre comme ça, comme un objet là, décorant. Mais il faudrait dire donc voilà à quoi ça sert, quand est-ce qu'il faut l'utiliser et qui doit être donc à la portée de tout citoyen. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, les urgences médicales, la restructuration, c'est important puisqu'on a vu que parfois, au niveau des urgences médicales, il n'y a pas une prise en charge rapide en cas de situation de crise cardiaque. Rapidement, professeur Djemeldine Nibouch, certains arrivent au niveau des urgences, ils meurent au niveau des urgences. Oui, c'est un constat amer. Je suis un professionnel de la santé, je vous parle franchement, c'est un constat amer, oui. Ça existe, ça existe. Malheureusement, il faudrait donc améliorer tout cela. Il faudrait, dans les centres universitaires, évidemment, une prise en charge adéquate, une prise en charge par le chef de service, une organisation impeccable de son service, et notamment aussi au niveau des urgences. Vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés et la santé d'un pays, l'image de la santé d'un pays, c'est, bien entendu, l'image de ces services d'urgence. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, le big data médical est une urgence. Je suis développeur d'application et depuis presque 10 ans que nous essayons de numériser le secteur, mais malheureusement, nous rencontrons une grande résistance au changement de la part des médecins. Il faut rendre le logiciel en cabinet obligatoire, c'est-à-dire même au niveau du privé. C'est une nécessité impérieuse, madame. Il n'y a pas de résistance. Dans certains laboratoires, maintenant, d'analyse médicale, ils se sont numérisés, ils vous envoient vos résultats par Internet. Mais bien sûr, madame, c'est une nécessité impérieuse si on veut survivre. Il n'y a pas de pays actuellement qui ne développe pas la numérisation. Mais c'est une condamnation à mort du pays. La numérisation est tant une condition impérieuse pour actuellement le fonctionnement. Vous voyez les banques qui sont en train de se numériser. Nous avons évidemment un retard considérable. Vous savez, dans tous les pays du monde, l'argent va disparaître. Vous n'aurez que les cartes bancaires. Il n'y aura plus d'argent. Vous allez maintenant à l'étranger. De liquide. Il y aura de l'argent, mais pas liquide. Oui. Vous voyez une carte... Si vous n'avez pas la carte bancaire, vous ne pouvez pas vivre maintenant dans un pays développé. Il vous demande toujours la carte bancaire. Vous allez à l'hôtel, ils vous disent l'empreinte de la carte bancaire. Vous le savez. Donc, la nécessité maintenant de tout numériser. Et c'est une nécessité vitale, madame. Et le président insiste sur ces questions. Vitale, vitale et partout. Maintenant, quand vous voyez que le privé se numérise, et le privé se numérise, je pense tous les secteurs, le privé est en train de se numériser à une vitesse incroyable. Il y a même la chirurgie via, maintenant, bien sûr, la numérisation. Bien sûr, bien sûr. On ne recourt pas... Et c'est aussi la communication avec l'étranger. Quand vous êtes numérisé, vous pouvez communiquer facilement. Et la numérisation, partout, 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 partout et partout. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur rapidement, professeur Djamal Nibouch. Est-ce que le stress au travail a différents facteurs, tels que l'insatisfaction au travail, l'intensification, la perte de sens, la non-reconnaissance et les nouvelles formes d'organisation du travail, nuisibles à la santé, entre autres, peut être aussi responsable de troubles cardiovasculaires, puisque nous avons vu l'hypertension artérielle également, qui est une des premières causes. Non, mais c'est une belle question. Rapidement. Le stress, écoutez, le stress est très complexe. C'est pour ça que je vous ai dit, dans la médecine du travail, il y a des spécialistes du stress, maintenant, dans les pays développés. Pourquoi ? Si un élément devient stressant, stressé, parce qu'il a un poste de travail stressant, sa performance diminue. La performance de ce travail diminue, donc, pour l'entreprise. Ça devient, donc, un handicap majeur pour l'entreprise, puisqu'il y a une diminution de la performance. Donc, la prise en charge de ces travailleurs est impérieuse. Et ça va vers la maladie cardiovasculaire. Vous avez raison. L'hypertension artérielle. Alors, je voudrais quand même vous poser cette question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, professeur Djemen Nibouch, la première cause des maladies cardiaques, c'est l'équipe nationale de football. C'est la grande déception, ce matin, professeur Djemen Nibouch. Ah, vous savez, le football, ah, vous savez, le football. Parfois, on en meurt, hein ? Ah, oui, 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 oui. On a failli passer, il y a beaucoup de crises cardiaques, j'ai des malades asymptomatiques, ce qui ne sont pas, évidemment... Il ne faut pas regarder le match. Oui, bah, c'est difficile de ne pas regarder le match. Pour les sujets, c'est très fragile. Mais dans tous les pays du monde, vous savez, perdre, perdre, c'est devenu partout dans le monde, donc, quelque chose de très, très difficile à accepter. Mais il faut l'accepter parce que c'est un sport. Il faut prendre les choses du bon côté. Le fair play. Ça reste du sport. Ce n'est pas l'hécatombe. Et bravo à l'équipe mauritanienne également, parce que dans le football, il y a toujours un perdant et un gagnant, même si on aurait souhaité gagner. Merci beaucoup, professeur Djemen Nibouch. A bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir.